La fois tenu sur les réseaux sociaux, j'ai vu Ashkrum donner de la furniture aux enfants de 2005. Ça m'a beaucoup fait un peu réfléchir, mais victime des enfants de 2005. Ce qui veut dire qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu quoi en 2005 ? Il y a eu des trucs politiques. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que le Tougou est dans un environnement où il n'y a plus les éléments qui ont posé les fêtes de 2005 ? Et je me suis rappelé des élèves arrêtés il y a plus de cinq mois. Parce qu'un syndicat d'enseignants a organisé un mouvement de crème pour l'amélioration de leur condition, une éducation de qualité. Des élèves étaient sortis pour recamer leurs enseignants et ces élèves ont été arrêtés. Et jusqu'à maintenant, ces élèves, parmi ces élèves, il y a cinq, qui ont été empêchés d'aller à les alènes. Ces élèves sont encore en prison jusqu'à maintenant. Et ça ne dit rien à personne, ni aux représentants de Hachikroup, ni aux leaders religieux, ni à personne dans ce pays. Cinq élèves du Tougou qui sont en prison étaient tôt à la rentrée. Et on vient dire sur la place publique qu'on est en train de donner des fournitures, des kits scolaires aux enfants de 2005. Non, est-ce que ça va dans ce pays ? Est-ce que ça va ? Non seulement ces élèves sont en prison, mais on a 116 enseignants qui sont licenciés, dont les salaires sont coupés depuis plus de cinq mois. Ces enseignants ont des enfants qui vont aller à l'école. Ils ont des cousins qui viennent à l'école, qui vont rentrer cette année-là, qui pensent à eux. Qui pensent à eux. Et pourtant, on nous dit qu'il y a Hachikroup qui donnent des kits scolaires aux enfants, aux enfants de 2005. Je pense qu'on est en train de se foutre de la gneau de l'être humain. Les mêmes causes, les mêmes faits, les mêmes sous-produits, les mêmes résultats. Si on a des prisonniers politiques, des gens qui sont arrêtés depuis 2018, ils sont toujours en prison. Fadel, Fadel était arrêté quand sa femme était enceinte. Cet enfant n'a pas encore vu son père. Et jusqu'à présent, on ne pense pas à libérer ce jeune homme-là. Il a commis quel crime ? Aziz Goma, il est rentré de l'Europe pour voir sa famille et pour faire son activité économique. Mais ce jeune homme, ce Togolais, ce Togolais de la diaspora est toujours en prison. Et on ne pense pas à sa libération. Et on nous parle des enfants de 2005. Je pense que ce que nous sommes en train de faire dans ce pays, ce que nous sommes en train de créer, est très dangereux. Si des personnalités qui peuvent, à un moment, taper les ponts sur la table, et on les instrumentalise à travers des propagandes politiques, pour faire des faits pour endormir certains esprits, ou même au masquer qu'on est en train de faire, est pire que ce qui s'est passé en 2005, et on ne dit rien. Là où vous êtes en train de conduire le pays, chacun de vous va en tirer les conséquences plus tard. Donc, devant ces faits, il va falloir que nous, les Togolais, nous nous levons, nous nous organisons, face à cette huissière, face à ce qui se passe au nord, à travers l'extrême-midiola, que nous levons nos joies, pour exiger au moins la libération de tous les prisonniers politiques, pour exiger au moins la libération des enseignants qui sont arrêtés, pour exiger au moins la réintégration des 116 enseignants à cette rentrée-là. Si on ne fait pas tout cela, et on va dire qu'on va aller à la rentrée, des Togolais, des Hatskoum là, on se trompe, et on a celui-là, de ma mère, une crise sociopolitique de même. Merci. Merci.